... Depuis toujours, répondant à une nécessité évidente de mise en conditions physiques et morales du combattant, le parcours d'obstacles demeure une méthode d'entraînement indétournable de la préparation physique militaire. En 1947, sous l'impulsion du capitaine Debrusse, se déroule en Belgique la première compétition de pentathlon militaire. L'épreuve du parcours d'obstacles sera suivie avec un grand intérêt par tous les observateurs. Discipline reconnue par toutes les instances sportives, le pentathlon militaire donnera ses lettres de noblesse au parcours d'obstacles. L'adjudant Moreau, avec l'équipe de France, sera sacré champion du monde de cette épreuve en 1974. De 1985 à 1988, les meilleures performances mondiales approchent les 2 minutes 10. Lors de leur période de formation à l'ENSOA, quelques élèves sous-officiers franchissent la barre des 2 minutes 50, réalisant ainsi d'excellentes performances. Échelonnés sur 500 mètres, les 20 obstacles du parcours développent les qualités de résistance et de coordination. Cet objectif est atteint par la variété des obstacles et le temps minimum à effectuer. Le bureau des sports propose et présente un échauffement de qualité sera effectué lors du déplacement vers les installations. Il tiendra compte du niveau des élèves et des conditions climatiques. Les exercices ou mouvements qui seront réalisés seuls, par deux ou en groupe, seront toujours suivis d'une révision des obstacles bas et d'un rappel sur les méthodes de réception. Les réceptions dites pieds décalés sont couramment utilisées sur l'ensemble du parcours. Position de départ. Pieds écartés à la largeur des épaules, jambes fléchies, dos rond, bras devant les genoux. Se laisser tomber vers l'avant. Prends de contact au sol, un pied devant l'autre. Le corps est fléchi, les mains en protection vers l'avant et sur les côtés. Reprendre la course après avoir expiré naturellement. Il est à noter que l'écartement des appuis représente une largeur de bassin donnant à l'ensemble du mouvement une bonne stabilité. Les réceptions dites quatre membres doivent être bien maîtrisées car utilisées sur les trois obstacles hauts. Position de départ, identique à la méthode précédente. Se laisser tomber vers l'avant en conservant la position initiale. Les pieds ayant pris contact au sol, recherchaient simultanément à entraîner le poids du corps vers l'avant. Les bras amortissant puissamment le déséquilibre. Les bras sont à l'intérieur des genoux, supprimant tout risque de contact avec le menton. Effectuer une ascension de l'échelle, poids du corps en arrière, pieds et mains en opposition. Saisir à deux mains le rail supérieur tout en continuant à monter. Ayant crocheté le pied en sécurité, jambes légèrement fléchies, franchir le sommet par enroulement ventral à l'aplomb de l'échelle. Saisir à pleine main l'épissure de la corde, pouce orienté vers le haut. Se dégager amplement de façon à redescendre l'obstacle. Effectuer une ouverture, puis le saut en profondeur. Attention, lors du passage au sommet de l'obstacle, la main gauche glisse le long du rail pour replacer le corps à l'aplomb de l'échelle. Venir se positionner en barrage sur la première poutre. Accrocher par le coup de pied la poutre inférieure, le pied de la jambe libre venant prendre un appui dynamique entre les deux poutres. Les deux mains ayant repris appui sur la poutre supérieure, effectuer un nouveau barrage en se hissant poids du corps vers le haut et l'avant. Réception, pieds décalés, reprise de course. Se positionner, le corps perpendiculaire à la progression. Se déplacer en reptation costale, c'est-à-dire... Premier temps, buste fléchi, main à plat-sol orientée vers l'avant, coude tiré vers l'avant, placer la jambe supérieure légèrement devant soi. Le tranchant de la rangers agrippant le sol. Deuxième temps, projeter la hanche vers l'avant en glissant la jambe inférieure genou fléchi sous le corps. Les appuis, mains et pieds se déployant, accentuant la glisse. Troisième temps, replacer la jambe d'appui devant soi, puis les mains l'une après l'autre. Le bassin se trouvant à nouveau en retrait, reprendre le cycle. Dans la course d'approche, venir se placer dans l'axe médian des plots. Le poids du corps vers l'avant sautait alternativement d'un plot vers l'autre. La jambe s'élevant sans exagération, la pose du pied se faisant sur le tranchant intérieur du plot. Le talon bas assurant un blocage. Les bras équilibrateurs se projetant eux aussi vers l'avant complètent la poussée du pied d'appui. Dans la foulée, venir poser le pied d'appel sur la barre inférieure et simultanément, les deux mains saisissent la barre supérieure. Le corps étant en position basse, prédynamique, enchaîné simultanément par la traction des bras, la poussée de la jambe d'appel et la montée de la jambe libre, genoux légèrement fléchis. Se positionner en enroulement ventral en un seul mouvement. Crocheter le coup de pied en sécurité. La main vient prendre appui sur la barre intermédiaire de façon à repousser le haut du corps vers la réception. Les jambes se libérant sans extension. Réception, pieds décalés. A noter, une ouverture de la ligne des épaules et du bassin facilitera la montée de la jambe libre. Monter l'échelle, poids du corps en arrière, en se déhanchant à chaque montée de genoux de façon à poser aisément le pied sur chaque barreau. Saisir à deux mains le rail supérieur tout en continuant à monter. Franchir le sommet par enroulement ventral à l'aplomb de l'échelle. Crocheter le pied en sécurité, jambes légèrement fléchies. Venir prendre appui à pleine main sur le premier barreau. Pousse orienté vers la réception. Les doigts côté monté. La pose de la main s'effectue à l'intérieur de l'échelle contre le rail. La main gauche glisse horizontalement. Se dégager amplement, redescendre, le corps en retrait, réaliser une ouverture, puis un saut en profondeur. Venir se positionner en barrage, poids du corps vers l'avant. La pose du pied s'effectue dans l'axe de progression au milieu des deux poutres. la jambe libre se place semi-allongée légèrement devant soi. Les mains se posant sur le côté opposé. De cette position en barrage, passer sous la poutre basse en reptation costale. C'est-à-dire glisser, genou fléchi, la jambe sous le corps vers l'avant. en s'appuyant sur la poussée de la jambe extérieure et des deux mains. Se dégager, puis exécuter le même franchissement pour les deux poutres suivantes. effectuer une course d'élan en oblique, puis prendre une impulsion à peine un pied. La première main accroche la planche, l'autre saisissant le bord opposé, bras tendus. Dans cette position et dans le même mouvement, en utilisant le balancement du bas du corps, accrochez le talon de la jambe d'appel. Le retour normal de la jambe libre va permettre l'accrochage de la première main sur le bord opposé, bras croisés. Roulez sur l'épaule, puis dégagez par extension de la jambe libre en barrage. Réception qui est décalée, reprise de course. Important ! L'ouverture de l'épaule, du bassin et du genou vers l'extérieur facilite l'accrochage du talon. Accéléré sur les deux dernières foulées. l'impulsion au sol est prise sur le pied d'appel vers le haut et l'avant. Le pied opposé prend contact avec le mur par la plante de pied. Le haut du corps ainsi projeté bascule vers l'avant et latéralement, facilitant la montée de la jambe d'appel. Passage de la jambe libre sous le corps en prenant appui sur l'avant-bras. Dégagement de l'obstacle par extension de la jambe. Réception pieds décalés puis reprise de course. Venir sans précipitation se placer en barrage le talon va glisser le long du mur se laisser tomber au plus près du mur réception pieds décalés souples et équilibrés. Au contact du sol effectuer un véritable changement de rythme. Cette accélération réalisée prendre un appel de pied impulsion vers le haut. Les bras hissant le poids du corps casser rapidement le buste vers l'avant. Pousser de la main extérieure bascule latérale du buste monter de la jambe en barrage mettre un genou au sol puis reprise de progression. effectuer une impulsion pieds d'appel poids du corps vers l'avant. Simultanément posez les mains décalées sur les arêtes du mur. Pousse sur le rebord supérieur les doigts à l'extérieur. dans le même mouvement se hisser la montée du genou et la pose du pied libre se fait aisément sur la première marche. Enjambez la marche intermédiaire pour poser le pied d'appel sur la troisième marche. Enchaînez aussitôt le mouvement en décalant à nouveau la pose des mains. la montée du genou puis du pied s'effectuant comme le premier méplat. En évitant à nouveau la marche intermédiaire montez jusqu'au sommet saut réception quatre membres. Conseil lors de l'ascension la pointe du pied accrochant le mur peut aider la montée de la jambe. Une inclinaison latérale du buste facilite également la montée de la jambe libre et la pose du pied. Dans la course d'élan venir placer le pied d'appel sur la partie avancée d'une arrête. Effectuez un saut vers le haut et l'avant dans une foulée bondissante. L'élévation des bras et des épaules facilite le temps de suspension. Reprendre appui sur l'arrête opposée par la pose du pied libre rejoint aussitôt par le pied d'appel. La flexion de l'ensemble du corps amortira la réception. Dans la foulée et sans extension venir reprendre appui dans la seconde fosse et continuer la course. franchir en barrage le muret reprendre contact au sol en deux appuis puis sortir à nouveau en barrage à l'opposé du précédent mouvement. Attention dans un souci de sécurité lors du premier passage la jambe utilise l'espace libre formé par les deux arrêtes. Également dans la sortie le dégagement du genou et de la jambe libre s'effectue entre les deux arrêtes. Une bonne connaissance du parcours d'obstacles et de ses techniques est utile à chacun quelle que soit sa mission. Il permet une approche aisée de la piste d'audace notamment par les qualités physiques et surtout morales qui y sont développées. L'intérêt porté au parcours d'obstacles par les appelés du contingent est notoirement reconnu. en leur inculquant la technique et surtout le goût pour cette discipline vous les aiderez à vaincre une appréhension trop souvent entretenue. Le certificat militaire du deuxième degré constitue une nouvelle échéance au cours de laquelle le parcours d'obstacles retrouve une fois encore ses lettres de noblesse. Sous-titres Sous-titres